Bonjour à tous, alors j'ai décidé de vous partager gratuitement une série de vidéos issues de ma formation Figma. Je vous reparlerai un petit peu de cette formation à la fin de la vidéo, mais sachez que je posterai au total 5 vidéos, une par semaine, et on va commencer tout de suite par celle-ci. On va donc créer un loader animé avec une sorte d'effet de liquide qui remonte au fur et à mesure du chargement de la page. Allez, on est parti, on crée un nouveau fichier sur notre draft, et on va créer en premier un rectangle. Alors ce rectangle, je vais lui donner une taille quelconque, on va mettre 800 pixels ici. L'idée c'est que je vais travailler sur un petit élément au début, puis je vais le doubler comme ça, après j'aurai un élément un peu plus grand, mais ça sera plus simple pour créer mes points juste ici. Et c'est ce que je vais faire maintenant, donc je vais double-cliquer sur mon rectangle, et je vais venir prendre l'outil plume. Et je vais avoir des points qui vont apparaître comme ceci au centre à chaque fois, j'ai juste à cliquer dessus, et je fais échappe, et puis je vais faire ça à chaque fois, ça va me permettre de bien mettre mes points au milieu. Et je continue. Donc je clique, alors là je me suis trompé, pas grave, je fais CTRL-Z, je clique, échappe, et je reclique, échappe. Je vais venir sélectionner mes éléments, donc je reprends mon outil de sélection avec la touche V où je vais juste ici. Je sélectionne et je maintiens SHIFT à chaque fois. Donc je vais maintenir SHIFT pour sélectionner mes différents points. L'idée c'est que je vais les faire remonter juste en haut, et pareil, je vais maintenir la touche SHIFT pour bien rester droit. Et je vais essayer d'obtenir la forme pour mes vagues. Donc on va dire qu'ici c'est pas mal, c'est ok, je fais DUM. Donc ici on pourrait s'arrêter, moi je vais doubler cet élément là, ça va me permettre d'avoir plus de flexibilité pour mon animation, si elle ne me plaît pas, que je veux que les vagues aillent plus vite ou pas, etc. Je duplique donc, hop, en faisant ALT et en cliquant sur mon élément et en glissant tout simplement, et je vais venir les joindre puisque je veux que ça ne soit quand même qu'un seul élément. Et je clique sur le bouton ici, UNION. Alors la première chose que je vais faire c'est créer un dégradé. Donc je vais aller sur FILL juste ici, et je vais bien prendre dégradé. Et on va essayer de donner une couleur bleue un peu plus foncée en bas. Donc pour l'instant je suis en haut, donc je vais donner la couleur la plus claire. Donc je vais aller plus vers du bleu, comme ceci. Et ici je mets bien la transparence. Enfin j'en mets pas en fait, j'en remets tout à 100%. Et là je vais plutôt venir récupérer une couleur plus foncée. Pourquoi pas plus vers le bleu, comme ceci. Bon c'est pas très grave, vous pourriez faire de la couleur que vous voulez. L'idée c'est juste d'avoir un dégradé que je vais inverser sur l'autre fin. Donc là on va dire que c'est bien, au pire je reviendrai dessus si ça ne me plaît pas. J'ai oublié une chose évidemment, c'est que mes vagues, j'ai pas envie qu'elles soient droites comme ça. Donc je vais venir arrondir. Donc je peux venir mettre la valeur directement ici, ou tout simplement cliquer. Et comme ça, slider jusqu'à obtenir une vague comme ceci. Donc je slide vers la droite. J'ai donc mon dégradé, j'ai ma vague, je vais dupliquer cette vague. Donc je vais faire encore Alt et glisser mon élément juste au-dessus. Là j'obtiens ma deuxième vague, et je vais vouloir juste modifier un petit peu les couleurs. On va dire que comme ils seront, ça c'est l'élément qui sera un petit peu en arrière. Du coup je vais venir foncer légèrement le haut de ma vague. Ok, alors là mon élément j'imagine qu'il va être en dessous. Donc c'est pas grave, je fais clic droit, bring to front, et elle repasse au-dessus. Et l'idée ça serait d'avoir approximativement des vagues comme ceci. Je vais peut-être même éclaircir légèrement ici. Alors je vais peut-être partir sur un bleu légèrement plus clair. Voilà, tout simplement. Je préfère. Ok, donc vraiment les couleurs c'est juste pour la démonstration. C'est pas super important. Vous pouvez mettre du orange, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Je vais maintenant créer une frame. Alors ici, une frame, pourquoi ? Parce que je vais préférer, même si je vais l'arrondir pour obtenir un cerf, vous allez dire, pourquoi t'as pas utilisé plutôt l'ellipse ? Et bien c'est tout simplement parce que je vais vouloir mettre mes vagues à l'intérieur. Donc c'est mieux de prendre une frame que je vais arrondir comme ceci. Pour obtenir un rond parfait. Et je vais prendre mes deux vagues et les mettre à l'intérieur. Comme ceci. Donc l'idée ça va être quoi ? Ça va être de créer une animation en faisant en sorte que les vagues remontent comme ceci. Pour créer mon animation de flow et en même temps elles se déplaceront. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une des premières vagues ici. Et une deuxième juste à gauche. Donc je vais faire ça. Et je vais partir du principe que mes vagues sont en bas. Alors très important, si vous ne voulez pas avoir ce problème à chaque fois. Que mon élément s'en aille finalement de ma frame. Vous avez juste à le sélectionner en dehors. Donc là vous les prenez ici. Et vous les sélectionnez comme ceci. Et là en fait ils ne vont pas quitter ma frame. Si vous les sélectionnez à l'intérieur de la frame. Donc si je prends ma souris et que je clique ici. Là effectivement à chaque fois il va me laisser sortir. Parce qu'il croit que je veux sortir de la frame. Mais en vrai ce n'est pas ce que je veux. Donc si vous ne voulez pas que ça vous embête. Vous sélectionnez juste vos éléments sur le côté. Comme ceci. Et il n'y a pas de soucis. Donc là je vais mettre pile ici. Et l'idée ça serait même pour améliorer les choses. Que je puisse passer en mode outline. Et alors soit je fais shift haut. Sinon vous allez le chercher dans les vues ici. Et vous allez sur outline, show outline. Merci pour l'accent. Donc je prends mon premier élément. Je vais le décaler comme ceci. Et donc cette vague là. L'idée c'est qu'elle remontera dans ce sens là. Et l'autre ça sera l'inverse. Donc je vais la sélectionner. Et l'idée c'est qu'elle remonte dans l'autre sens. Donc je vais venir la placer à l'opposé. Toujours en essayant de garder une sorte de petit décalage. Comme ceci. Voilà. C'est tout pour mon élément. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette frame. Et je vais en créer un composant. Je crée un composant. Alors je peux faire shift haut. Pour revenir en mode normal. Et ensuite je vais. Une fois que j'ai créé ce composant là. Je vais avoir l'option pour créer une variante. Et je vais créer cette variante. Cette variante en fait ça va être la même chose. Sauf que je vais venir la modifier. Donc j'ai mes éléments ici. Et ce que je vais venir faire. C'est tout simplement les faire remonter. Comme ceci. Vers la gauche. Et je vais dire que je m'arrête par exemple. Comme ceci. Je vais prendre l'autre vague. Et c'est la même chose. Je vais venir mais cette fois-ci à l'opposé. Alors là je suis un peu trop remonté. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir. Toujours en créant un petit décalé. Comme ceci. Alors là j'ai l'impression que mon premier élément n'est pas vraiment bien posé. En bas. Je ne sais pas si c'est normal d'avoir ça. Ça m'embête un peu. Donc ce que je vais faire. C'est pas grave. Je vais descendre manuellement. Avec la touche de mon clavier. La flèche du bas de mon clavier. Voilà. Comme ça je suis sûr de ne pas avoir un bord blanc. Sur le bas de mon animation. Et voilà. En vrai j'ai envie de dire. On a fait le plus dur. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est créer notre animation. Donc on va prendre notre élément. On va aller dans le prototype. Et ce que je vais faire. C'est en ayant bien sélectionné cet élément là. Soit je crée une interaction ici. Soit je viens tout simplement. Prendre le petit plus qui est juste ici. Et venir le glisser. Avec une flèche. Alors attention. On passe sur la vague. Bien sur l'élément. Ici. Qui est mon autre variant. De toute façon. Je vais le voir ici. J'ai change to. Puisque je suis sûr. C'est pas un navigate to. Comme vous pouvez peut-être avoir l'habitude dans Figma. Là c'est change to. Parce que je suis dans un variant. Donc en fait. C'est juste changer la forme. En fait. Je vais passer du variant par défaut. Au variant 2. Donc là. Vous pouvez contrôler. Si c'est bien le variant 2. Ce que je vais vouloir. C'est. After delay. Parce que je veux que mon animation. Se déclenche aussitôt. Et. Évidemment. Je ne peux pas mettre un délai. De 0 seconde. Donc si je mets un délai de 0 seconde. Tout simplement. Il va mettre une milliseconde. Donc. Je mets une milliseconde. C'est pas grave. Ensuite. Je vais faire un smart animate. Pour qu'il calcule automatiquement. Et je vais mettre un peu plus que 300 millisecondes. Sinon ça va aller très vite. Je vais mettre 3000. Donc ça va correspondre. Et je peux laisser le ease out. Ça peut faire un effet sympa. Pour contrôler mon animation. Je vais avoir besoin d'une frame. Donc je vais créer une frame. Juste ici. Donc avec la touche F. Je vais maintenir shift. Pour faire un carré parfait. Et je vais venir prendre mon élément. Et le dupliquer. Donc je vais le sélectionner. Je reste appuyé sur la touche alt. Et je le fais glisser. Ensuite. Et bien. Je vais faire. Ma petite preview. Et on va regarder ce que ça donne. Bien. Ça a l'air de fonctionner. Donc moi maintenant. Ce que je peux faire. C'est paramétrer mon animation. Je vais revenir ici. Et puis par exemple. Je vais pouvoir vouloir. Décider que. Ça soit plutôt sur 4 secondes. Si je veux relancer mon animation. Je clique et je fais R. Pour réactualiser. Et là. Peut-être que l'animation. De manière un petit peu plus lente. Et plus sympa. Elle me convient mieux. Et c'est ok. Voilà. Et maintenant. Il ne vous reste plus qu'à trouver. Les réglages qui vous conviennent le mieux. Voilà. La vidéo est terminée. Alors. Comme je l'ai dit précédemment. Cette vidéo était issue de ma formation sur Figma. Alors. Si vous voulez me soutenir. Je vous ai mis un lien dans la description. Un petit coupon de réduction. Mais sachez. Vous n'êtes pas obligé. Je partage très régulièrement du contenu gratuit. Sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez me soutenir gratuitement. Vous pouvez aussi. En simplement likant. Et commentant cette vidéo. Ça fait également plaisir. Et je vous remercie. En attendant. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.